Lundi 7 mars 2011, l'espace des arbres roses au palais des congrès de Montréal a assuré une scénographie parfaite pour la cérémonie des remises des trophées cravate rose. Ce trophée vient honorer chaque année des sociétés d'État ayant réalisé des avancées remarquables en matière de gouvernance paritaire depuis 2006 et atteint la parité dans leur conseil d'administration. Madame Jeanne Coel Poitras, membre du comité exécutif de la CRE de Montréal, a rappelé dans son allocution qu'une plus grande représentation des femmes à un conseil d'administration est de plus en plus reconnue comme une source d'innovation et un avantage à la performance financière et la bonne gouvernance. Madame Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, de la Communication et de la Condition Féminine, a confirmé la volonté de son gouvernement à multiplier les actions afin que l'égalité entre les femmes et les hommes soit réelle. Elle a également annoncé qu'entre avril 2006 et novembre 2010, la proportion de femmes suégeant à des conseils d'administration a augmenté de plus de 65% grâce à la loi sur la gouvernance des sociétés d'État visant à atteindre la parité dans leur conseil d'administration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout d'abord, bon 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes et je pense que c'est une belle occasion de célébrer l'avancement des femmes et comment les pas que les femmes ont fait au cours des dernières années. Au Québec, on a vraiment à cœur que les femmes s'impliquent davantage dans toutes les sphères de la société et c'est le message que le gouvernement du Québec a envoyé avec la loi sur la gouvernance, c'est-à-dire que les sociétés d'État doivent atteindre la parité en 2011. Alors nous sommes tout à fait, tout près de l'atteint, nous sommes en 2011 et nous avons atteint notre objectif. Vous avez vu, on a Investissement Québec, on a ici le Palais des congrès. Sous ma responsabilité, moi j'ai le Télé-Québec, la Société de développement des entreprises culturelles, le Conseil des arts et des lettres du Québec. Alors les sociétés d'État donnent l'exemple. Maintenant, il faut que le secteur privé embarque dans ce processus et réalise à quel point avoir des femmes sur le Conseil d'administration, ça peut être très enrichissant et ça fait la démonstration que la société est ouverte et la société veut progresser dans l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une question des hommes contre les femmes, des femmes contre les hommes, de l'autre femme homme. C'est une question de représenter la société. La société représente les représentatifs, les femmes représentent 50% de la société. Mais il faudrait qu'on aille jusqu'à 50% dans les grandes sociétés d'État, les grandes compagnies. Tout à fait. Et puis un mot à l'adresse de toutes les femmes montréalistes qui viennent de toutes les origines, qui composent une très belle mosaïque. Oui, ce sont des femmes qui arrivent ici avec un bagage extraordinaire, des valeurs importantes et aussi souvent avec une scolarisation. Elles sont scolarisées, elles ont des diplômes et il faut que nous leur fassions une place. Et comptez sur nous, au gouvernement du Québec, mon premier ministre, ma collègue, Mme Kathleen Veil et moi comme ministre de la Condition féminine de faire progresser la situation des femmes qui arrivent ici et qui ont le temps à offrir à la société québécoise et évidemment à leurs maris, à leurs époux et à leurs familles. Moi, je trouve que c'est merveilleux qu'après plusieurs années, des voix ont été entendues et puis finalement, on a des femmes en grand nombre sur les conseils d'administration. Pour moi, c'est très important d'avoir cette parité. De même façon qu'on travaille, d'avoir ça au conseil de ville éventuellement aussi, mais sur une base différente, évidemment, c'est le vote public. Par contre, je trouve que les femmes apportent quelque chose de différent lors de leur participation dans les conseils d'administration et je pense que c'est important qu'elles prennent leur place. Mais les CREI, son rôle est d'être là pour le développement de Montréal et c'est sûr qu'avec une entente avec le ministère de la Communication, Culture et la Condition féminine, que nous avons créé un comité qui aidait les sociétés d'État à nommer des femmes. On a créé un botin des femmes où on laisse toutes les femmes des Montréalaises de qualité qui ont ce qu'elles prennent pour être un membre d'un conseil d'administration. Elles sont très nombreuses et j'espère qu'on va nommer d'autres. C'est un réel plaisir, d'autant que je travaille étroitement avec la CREI de Montréal en ce sens pour aider entre autres les jeunes femmes leaders à s'intéresser, à siéger à des conseils d'administration. Mais au-delà de ça, j'aimerais en profiter pour remercier le gouvernement du Québec parce qu'à partir du moment où la régie des installations olympiques a été assujettie à la loi sur la gouvernance, dès son premier conseil d'administration, il y avait la parité. Alors ça, je pense que c'est essentiel. D'ailleurs, on le vit très bien. C'est très intéressant d'avoir à la fois des hommes et des femmes. Les points de vue sont différents et ça apporte une plus-value qui est très appréciée, je pense, au sein du conseil et au sein de la régie elle-même. Vous pensez que vous êtes un modèle pour les autres entreprises d'État à Montréal? C'est possible, mais toutes, elles vont devoir de toute façon refléter cette réalité. Et c'est important pour nous de la maintenir pour les années à venir. Puis pour finir, un petit coucou à toutes les femmes montréalaises qui viennent de toutes les origines. Alors oui, c'est important, je pense, pour toutes les femmes. C'est dans le cadre de l'activité de la journée de la femme, c'est encore plus que la crée est pensée à souligner la cravatrose. Et j'invite les femmes de toute société, de toute provenance. Et moi-même, avec le nom d'origine que j'ai, je suis née au Québec, mais j'ai un père qui est importé, si on peut s'exprimer ainsi, de la Croatie. Alors c'est extrêmement important aussi que chacun d'entre nous, nous contribuons à la société, à l'évolution de la société québécoise. Et je pense que c'est une bonne façon de le faire. C'est un partenariat qu'on a avec le ministère de la Culture, des Communications et des Conditions Féminines, qui s'inscrit dans un projet qui s'appelle Donne-on des ailes à nos entreprises, sur lequel on travaille pour favoriser la gouvernance paritaire dans les lieux décisionnels. Très bien. Et donc, c'est une initiative qui va se renouveler, j'imagine, l'année prochaine ? En principe, c'est un projet sur lequel on aimerait continuer à travailler, évidemment. On aimerait faire évoluer le concept aussi, donc on n'a pas encore fait ce travail-là. Mais l'objectif, c'est de développer un concept autour de ça, qui permettra à la fois à la société de se faire reconnaître dans leurs efforts, mais également aux femmes de pouvoir faire valoir leurs compétences comme administratrice. Les Cravatros 2011 étaient un succès grâce à l'équipe dynamique de la Cré de Montréal, en partenariat avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine. Et, c'est derrière. Merci, c'est fait. Merci, c'est parti.